Industrial Nation, merci à tous d'être présents. C'est, je crois, la troisième édition, la quatrième de notre crash test. Je suis avec Caroline Verbrugge. Qu'est-ce que tu fais chez NIL, Caroline ? Moi, je suis business developer chez NIL. Donc, si vous venez sur ma site internet, en général, c'est moi qui vous aurez le téléphone au bout d'un moment. Et en même temps, Caroline, tu fais un peu de conseils. Donc, Caroline, ma compagne, on va faire un exercice qui est assez simple. Alors, juste pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Caroline Verbrugge, le dirigeant de l'agence NIL. Et je suis votre hôte et avec beaucoup de plaisir d'accueillir pas mal de monde pour ce webinaire. Je crois que c'est la première fois qu'on a autant de monde. L'exercice est simple. On va passer en revue en dix minutes pour chacun des sites, trois sites internet. Ça doit durer 30 minutes chrono. L'idée, c'est de vous permettre de vaquer à vos occupations dès 13h30 et d'être le plus efficace possible. On n'a pas prétention d'être exhaustif sur l'analyse des sites qu'on va faire ici. C'est juste de partager et d'essayer de voir comment on peut tous progresser ensemble sur l'amélioration de nos sites, surtout si vous avez un site dans le secteur industriel. Donc, je vais commencer par remercier les trois sociétés qui ont accepté qu'on détaille un peu, qu'on passe leur site sur le banc, qu'on passe leur site au crash test. Il s'agit de Pronal. La deuxième société, c'est Conceptol, une société basée à Montpellier. Et la troisième société, c'est une société qui me plaît tout particulièrement parce qu'on est vraiment sur un truc de niche. J'aime beaucoup ça. C'est Airtime Critical. Airtime Critical. On va vous attaquer tout de suite avec le premier site, Pronal. Pronal, c'est une entreprise qui… Attendez, je vais partager mon écran. Ça marche mieux comme ça si vous pouvez voir le site. Je vais partager l'écran quand même. Alors, je vais vous partager l'écran. Donc, on commence par Pronal. Normalement, vous voyez notre écran et vous devez logiquement voir un petit peu le site internet de Pronal. Pronal, c'est une entreprise qui fait quoi, Caroline ? Alors, d'après ce qu'on voit tout de suite sur la page d'accueil, c'est une entreprise qui fait de l'ingénierie élastomère. Et il me semble, quand on descend un tout petit peu, on arrive à lire un petit peu plus dans le détail ce que fait l'entreprise. Donc, c'est des solutions flexibles ou gonflables en matériaux élastomères principalement. Alors, Pronal, le truc qui me frappe dès qu'on arrive sur le site, c'est que j'ai l'impression que leurs produits peuvent s'adresser à un champ extrêmement large de secteurs. Et ça, c'est un vrai challenge. Parce que quand vous avez un produit qui peut se vendre aussi bien à l'industrie agronautique qu'à l'industrie du verre, de la sécurité, de l'hydraulique, et je crois avoir eu pas mal de choses autour de la sécurité, de la défense, des choses autour de la pollution, de l'antipollution, on arrive sur des thématiques tellement variées que c'est compliqué d'avoir tout ça dans un même site. Oui, en effet. Et puis, c'est quelque chose qu'on voit dès qu'on arrive sur le site internet. En fait, dès la page d'accueil, vous avez toutes les applications, en tout cas les industries applicatives qui sont listées. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant, mais effectivement très challengeant. Comment on fait pour s'adresser à autant d'industries et de profils différents ? Alors, c'est le premier point. Sur l'analyse des sites, on va essayer d'avoir un peu le même schéma pour les trois. À qui s'adresse le site web ? Est-ce qu'on arrive à identifier clairement ce qu'on appelle les personas ? Si on regarde un peu le site de Pronal, on identifie assez rapidement les marchés sur lesquels intervient l'entreprise, ce qui peut être un premier pas. Mais personnellement, j'ai eu beaucoup plus de mal à reconnaître le persona qui a été ciblé. Qui est la personne qui est intéressée dans ces entreprises aéronautiques, dans ces entreprises offshore ? Qui est la personne qu'il faut cibler ? Qui est la personne qui signe le chèque ? En tout cas, celle qu'il faut influencer le plus dans la décision d'achat. J'ai plutôt l'impression que peut-être sur l'aspect industriel, c'est certainement des gens peut-être autour de la maintenance. Quand vous avez des solutions de levage qui permettent de lever des machines ou des choses qui vont permettre de séparer des tubes, comme je suis en train de montrer ici. Certainement, on a affaire à des responsables de maintenance. Je pense que ce qui manque en termes d'attraction de trafic, ce serait d'avoir un peu plus de contenu qui s'adresse à ces gens-là, qui parlent des problématiques. C'est quoi le principal défaut qu'on pourrait trouver sur le site de Pronal pour toi ? En fait, ce que je vois assez vite sur le site de Pronal, c'est qu'on parle beaucoup des produits, on parle beaucoup des marchés, etc. Mais en fait, on rentre assez peu, je trouve, dans le détail de problématiques que vont vraiment résoudre les produits proposés. Parce qu'en fait, l'avantage qu'il y a Pronal pour un site internet industriel, c'est qu' Pronal propose des produits. Donc, potentiellement, on a un pool d'attraction de trafic potentiel qui est très fort. Et du coup, c'est un petit peu dommage que derrière, on ne parle pas beaucoup des problématiques que peuvent rencontrer justement les personnages dont tu parlais juste avant. Oui. Donc, en termes d'attraction de trafic, quelque chose que vous pourriez vraiment… Là, je m'adresse aux gens de Pronal, mais je pense qu'on peut retrouver des situations similaires dans beaucoup de secteurs. On a beaucoup de contenu, parce que beaucoup de secteurs visés et un éventail très large de marchés potentiellement intéressants pour l'entreprise. En plus, international, donc ça veut dire que vous multipliez tout ça par 3, 4. Je crois que j'ai cru voir aussi qu'on a quelques fois en Chine. Je crois qu'il y a 4 langues. Donc, ça veut dire beaucoup de pages. Ça, c'est très intéressant pour Google, parce que plus vous avez de pages, plus vous avez un score meilleur en termes d'addixation. Un site qui a beaucoup de pages, c'est toujours un site qui sera mieux indexé qu'un site qui a 4 ou 5 pages. Votre avantage, c'est les produits. Donc, on a beaucoup de produits, mais le problème principal, c'est ce que tu disais, on est très centré sur la description des produits. Et chaque fois que Pronal prend la parole sur son site, c'est quelque part pour placer un produit. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. C'est quelque chose d'important. Pronal vend des produits, donc évidemment, les produits doivent être disponibles. Il faudrait juste pouvoir aussi produire des contenus un peu plus en amont du process d'achat. Et typiquement, je vais prendre un des produits de Pronal. Je ne sais pas si c'est un des produits phares, mais on a par exemple des barrages qui vont servir très certainement à isoler des problèmes de pollution, hydrocarbures, etc. Ici, il y a beaucoup de problématiques qui vont se poser au secours, aux gens qui interviennent sur ce genre de sujet. Et peut-être que Pronal a une expertise à partager là-dessus, a une expérience par rapport à certains de ses clients qui ont déjà déployé des solutions. Et peut-être aussi que Pronal a des études de cas concrets sur des pollutions qui ont eu lieu sur des endroits peut-être qu'on connaît et qu'elles pourraient mettre en avant avec comment l'outil ou le produit Baléard, puisqu'il s'appelle le barrage Baléard, a pu permettre de résoudre la complexité de la situation initiale. Et chaque situation dans ce type de problème de pollution va certainement être très différente. Donc, l'avantage des produits Pronal, ça va être certainement aussi de pouvoir adapter le produit à l'environnement et à la problématique. Parlez un peu plus des problématiques, parlez un peu plus de vos personas et à vos personas. Ici, vous parlez surtout en fin d'entenoir à des gens, j'ai envie de dire, qui connaissent déjà quasiment vos produits et qui vont venir chercher directement à acheter un produit qu'ils ont déjà imaginé ou qu'ils ont déjà en tête. Il y a aussi des gens qui ne connaissent pas vos produits et ceux-là, vous allez les toucher en haut d'entenoir avec ce type de contenu. Et une autre chose qu'on a repérée en se promenant un petit peu sur le site, c'est qu'on a une rubrique actualité qui se trouve… Je ne sais plus où. Elle est en bas, je crois, sur la page. Oui, elle est en bas sur la page d'accueil, voilà, c'est ça. Donc, on a une rubrique actualité, c'est quelque chose qui est important sur les sites Internet dans l'industrie. Donc, du coup, si on regarde un petit peu la rubrique actualité, on se rend compte que l'essentiel de l'actualité qui est mise en avant du coup par Pronal, c'est pas mal de présence sur les salons, ce genre de choses. C'est des événements qui sont importants dans l'industrie notamment, auxquels beaucoup d'entreprises participent. Et ce qu'on se disait, c'était que ce serait intéressant, en fait, au lieu de raconter un petit peu ce qu'a fait Pronal sur le salon, c'est intéressant de dire, voilà, vous êtes venu présenter vos produits, etc. Ça, c'est super. Mais se placer peut-être un peu plus en tant que prescripteur sur certains marchés, de dire, voilà, si on prend le salon ETC typiquement, c'est de dire, lors de ce salon, c'était sur les produits offshore, et bien, nous, on vient vous donner un petit peu les tendances qu'on a repérées sur le marché. Les salons, c'est des grands moments dans les industries et surtout sur des métiers de niche comme l'offshore, enfin, sur des métiers où c'est souvent des moments où les gens de ces métiers-là se regroupent avec différentes spécialités. Un truc que vous pouvez faire, en plus de dire que vous êtes présent et que vous avez tel stand et que vous pouvez accueillir vos clients, quelque chose qui est très intéressant sur les salons, c'est d'essayer de profiter de tout le buzz qu'il peut y avoir sur ce type de salon qui brasse traditionnellement pas mal de monde. Donc, il y a des choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Il y a souvent des conférences qui ont lieu pendant ces salons et vous pouvez typiquement faire des billets sur trois conférences que je vous propose ou que Pronal recommande d'aller écouter. Voilà comment Pronal a senti l'actualité du marché offshore par rapport aux indices du prix du pétrole, etc. Vous positionnez en expert du métier, même si vous ne vendez pas des solutions sur toute la chaîne ou sur tous les besoins de produits offshore, mais vous pouvez vous positionner comme l'un des experts qui connaît bien le marché. Et c'est ça l'objectif. Ce n'est pas seulement de dire que vous êtes sur un salon, c'est de profiter de votre présence sur un salon pour vous positionner comme quelqu'un qui a une très forte connaissance, une très forte expertise des différents marchés de ces salons et il y en a des milliers de salons de ce type. Et du coup, je crois qu'on arrive quasiment au bout des 10 minutes. On va peut-être conclure rapidement sur Pronal. Ce qu'on a repéré aussi, c'est que Pronal, c'est un site qui génère pas mal de visites. Il me semble qu'on avait repéré environ 5 000 visites par mois de mémoire. Alors, un petit outil que je vous recommande, je vais peut-être recommander sur un autre webinaire. Nous, on utilise beaucoup SimilarWeb. SimilarWeb, ça vous donne une info sur comment est positionné un site Internet. Alors, c'est assez limité, mais ça vous permet d'avoir un certain nombre d'informations de base. Et notamment, ça nous a permis d'avoir accès au trafic de Pronal. Et on voit que Pronal a à peu près 5 000 visites par mois. Alors, ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas tout le temps des données exactes, mais la plupart du temps, ils ne se trompent pas trop. Mais ça permet d'avoir une tendance. 5 000 visites par mois, c'est pas mal. Dans le secteur industriel, on est déjà sur des sites qui génèrent pas mal de trafic. Ça veut dire que vous pouvez avoir des résultats assez intéressants. Et typiquement, ce qu'on vise quand on optimise des sites Internet, notamment aux landing bands, c'est 2 % de conversion. Donc, 5 000 visites, ça veut dire que normalement, vous devriez tourner autour de 100 prospects par mois, 100 nouveaux contacts par mois. Je ne parle pas de gens qui demandent des devis. Je parle bien de gens qui rempliraient un formulaire sur votre site. Je ne sais pas combien de leads génèrent aujourd'hui, mais ça vous donne un benchmark. Et typiquement, une façon d'augmenter le taux de conversion, c'est ce type de rubrique que tous les industriels ont en général, qui peut comporter comme ici des notices d'utilisation des produits, qui peut comporter des fiches descriptives des produits. C'est un peu dommage de laisser ces fiches en libre accès. C'est-à-dire que là, si je clique sur la fiche, j'ai accès au PDF. Alors, c'est intéressant parce que ça permet aux visiteurs d'avoir accès tout de suite. Mais vous pouvez très facilement mettre un petit formulaire avec peut-être juste une adresse mail et un téléphone, si vous ne voulez pas trop en demander. Mais vous êtes en train de donner quelque chose. Donc, il faut en échange demander quelque chose. C'est tout à fait normal. Et quelqu'un qui est vraiment intéressé par le produit ou par le contenu va laisser ses coordonnées, va remplir le formulaire. Et ça, ici, vous avez, je ne sais pas, on dirait qu'il y a une vingtaine de fiches produits. C'est 20 opportunités supplémentaires de conversion possibles que vous loupez juste parce que vous avez oublié de mettre un petit formulaire ici. Donc, ça, c'est un truc important. Et je reviens très souvent à une autre opportunité de conversion qu'en toutes les boîtes, c'est le formulaire de contact. Ici, il est un peu trop compliqué. C'est-à-dire qu'autant vous ne demandez rien sur des fiches produits et vous apportez de la valeur, autant sur le formulaire de contact, on demande déjà tout le pédigré de la personne. et demandez le numéro de téléphone, l'email, la ville, la société, etc. La société, vous n'avez pas besoin de la demander si vous demandez l'adresse mail. Typiquement, la société est dans l'adresse mail. Vous l'aurez assez facilement. Il y a des champs que vous n'êtes pas obligés de demander ici. En fait, ça va vite, ça va rapidement décourager des personnes parce qu'ils peuvent avoir une demande de contact assez rapide à vous faire, une petite question simplement à poser. Et c'est peut-être un petit peu décourageant de devoir en remblier d'autres informations pour parler à quelqu'un. Mais la démarche est bonne dans l'ensemble et je trouve que globalement, c'est un site qui pourrait vraiment bénéficier de petites améliorations qu'on vient de citer. Là, un petit peu en termes de contenu, un peu mieux parler des problématiques, mettre des études de cas en avant, mettre des formulaires devant les téléchargements. Je pense que rien qu'en faisant ces petits trucs qui ne coûtent pas très cher et qui sont assez faciles à mettre en avant, à mettre en œuvre, je pense que Pronal pourrait augmenter à la fois ses visites et à la fois ses taux de conversion. Tout à fait. Merci pour Pronal. Le deuxième site ? Conceptol. 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 Conceptol, j'ai du mal à le dire. Conceptol, donc, qui est une entreprise, qui est une entreprise dans, je vais remettre sur la page d'accueil, qui est une entreprise qui fait de la tauxerie industrielle dans la région de Montpellier, donc dans les Roses. C'est une entreprise qui est localisée. Alors ça, c'est le genre d'entreprise qu'on aime bien. On a déjà travaillé nous-mêmes pour ce genre de clients et on connaît bien le sujet chez Niel. Qu'est-ce que tu peux dire comme ça sur le site Internet, sur la première impression que tu as sur le site ? Alors déjà, la première impression que je trouve qu'on a sur le site, c'est vrai que dans l'industrie, on tombe beaucoup sur des sites qui sont un petit peu anciens, etc. Là, moi, la première impression que j'ai, rien qu'en naviguant, en scrollant la page d'accueil, je vois quelque chose de frais, je vois quelque chose de moderne. Esthétiquement, c'est quelque chose de joli. On a envie de naviguer sur ce site. Donc déjà, on a un premier aperçu qui est plutôt très bon. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je suis d'accord. C'est un site qui a dû être fait assez récemment. En tout cas, il est propre. Il est épuré. Il est clean. Il est dans l'air du temps. Voilà. Et du coup, est-ce qu'on comprend rapidement à qui on va s'adresser sur ce site ? Alors bon, on est sur des métiers un peu particuliers. Et là, pour le coup, il n'y a pas forcément de produits à vendre. On est sur des métiers où on fabrique à la commande typiquement. Et on est sur des métiers difficiles. La tollerie, il y a du monde. Il y a beaucoup de… C'est des marchés qui sont assez atomisés. Il y a beaucoup d'acteurs. Je pense que sur la région de Montpellier, Concepto ne doit pas être le seul toller industriel. Et il y a différentes tailles d'acteurs. Donc, il y a des gros, il y a des très petits, il y a des moyens. C'est difficile de sortir la tête, en tout cas, de vencer les autres. Une des astuces que vous pouvez faire, c'est que typiquement, dans ce genre de métier, c'est des métiers très traditionnels. Et du coup, c'est des gens qui ont un marketing très traditionnel. Je trouve déjà que Concepto, une petite longueur d'avance par rapport à ce qu'on peut voir traditionnellement en France, avec un site qui est peut-être un peu plus au bout du jour. Par contre, on retombe un peu sur les travers, si je peux me permettre, sans être méchant avec le site, mais on reste encore un petit peu trop auto-centré. Je vais prendre des exemples très concrets. Alors, ça, c'est des pages importantes qui sont nous, nos valeurs, nos métiers. Mais on tombe très vite quand on va chercher un petit peu, par exemple, sur les compétences de Concepto, je clique sur pliage. Et ça, c'est quelque chose qu'aiment bien faire les tauliers. Je crois que je l'ai vu sur la majorité des tauliers industrielles. Ils aiment bien montrer les machines qu'ils ont. Et je comprends l'intérêt. C'est de montrer la capacité de production et le type de demande auxquelles ils peuvent répondre. Mais typiquement, c'est dommage parce que si je tombe sur une page où je m'attends à trouver des compétences et où j'ai en fait, en gros, le nombre de personnes et les moyens en termes de pliage de Concepto, je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, mais je pense qu'on aurait pu avoir aussi un peu plus d'informations par rapport aux méthodes de pliage. Il y a différents types de pliage. Et c'est ce qu'on se disait, c'est que pour attirer justement un petit peu en termes d'attraction de trafic sur le site Internet, comme tu l'as dit, on est sur un marché qui est hyper concurrentiel, la taulerie. On a beaucoup d'acteurs, il faut faire la différence. Et comment on fait la différence sur ce type de page-là ? Typiquement, il y a un panel de compétences chez Concepto qui est large. et en fait, les personnages ne vont pas forcément aller chercher une taulerie forcément. Ils vont peut-être aller chercher des méthodes de pliage, etc. Et en fait, je trouve que ce qui manque ici, justement, c'est du contenu un petit peu plus fourni que simplement montrer la machine. C'est d'expliquer un petit peu les différentes techniques de pliage, les techniques de découpage, etc. De rentrer un petit peu plus dans les détails pour être mieux référencé sur Google sur ces sujets-là et attirer plus de trafic à ce sujet-là. Alors, quelque chose que vous pouvez faire, typiquement, les personnages auxquels vous allez avoir affaire dans la taulerie industrielle, je me trompe peut-être, mais globalement, vous allez avoir des ingénieurs en bureau d'études, donc des gens qui fabriquent des machines et dans lesquelles votre service, ce que vous allez faire en termes de taulerie, va intervenir à un moment donné, soit pour le châssis, soit pour d'autres pièces. Donc, des ingénieurs, des acheteurs, très souvent, vous êtes sur une partie qui n'est pas forcément vue comme une partie très noble par rapport à un produit. Le châssis, ce n'est parfois pas la chose dont on s'occupe en premier. Je ne dis pas, je ne suis pas en train de dévaloriser le métier, mais c'est souvent aussi des choses qu'on peut reléguer à des acheteurs et où vous allez être confronté parfois uniquement à des acheteurs, surtout sur des pièces assez simples à fabriquer. Donc, ces gens-là, ils ont des problématiques. Les acheteurs, typiquement, ils ne connaissent pas, et même des ingénieurs, ne sont pas des spécialistes des métiers de la taulerie. Ils ont une compréhension globale de tout ça, mais par exemple, ils ne vont pas avoir une compréhension très fine des techniques de découpe. Ils ne vont pas avoir une compréhension très fine des différents types de soudure que vous pouvez avoir entre pièces. Et ça, ça peut être important pour eux d'être accompagnés là-dessus, c'est-à-dire de pouvoir savoir pourquoi tel type de finition va être un peu plus intéressante, comment je peux gagner un peu d'argent en utilisant tel type de soudure ou tel matériau plutôt qu'un autre. Ça, c'est typiquement l'expertise d'une boîte comme Concepto. Vous avez un bureau d'études et c'est de ça dont vous devriez un petit peu plus parler dans ces rubriques-là. Donnez des conseils, donnez des contenus qui expliquent à vos cibles, des ingénieurs, des acheteurs, peut-être des responsables de maintenance ou d'autres types de gens, peut-être dans le BTP ou dans d'autres secteurs. Donnez des contenus qui leur donnent des informations sur ces différentes techniques et sur pourquoi c'est intéressant pour eux que vous ayez cette machine. Vous pouvez dire que vous avez la machine de pliage dernier cri et qui vous permet de plier du 130 tonnes, etc. Mais quel est l'intérêt pour moi, acheteur, ou pour moi, ingénieur de savoir que vous avez cette machine-là ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement par rapport aux besoins que je peux avoir ? Ça, c'est des contenus qui vont vous permettre d'attirer ces gens-là parce que ces gens-là, je peux vous le certifier parce qu'on a déjà travaillé pour un taulier, ces gens-là tapent dans Google type de finition de zingage, je n'ai plus les termes exacts, mais ils vont taper dans Google des mots-clés très précis sur des questions auxquelles vous pouvez répondre à travers vos contenus. Complètement. Et d'ailleurs, pour aller même un petit peu plus loin, donc là, on parlait plutôt d'attraction de trafic, si on regarde un petit peu ce qui se passe sur le site de Concepto en termes de conversion, ce dont on se rend compte, c'est qu'on trouve en haut à droite un formulaire de contact. Donc ça, c'est assez, c'est l'essentiel, c'est la base à avoir, c'est assez traditionnel. Le formulaire n'est pas trop long, il est plutôt ergonomique, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais du coup, pour revenir un petit peu sur ce que tu disais sur les types de contenus à proposer à ses acheteurs ou à ses ingénieurs, typiquement, une bonne technique de conversion sur ces métiers-là, ça peut être de proposer des campagnes, donc des offres, ne serait-ce que même les catalogues des offres de l'entreprise ou des guides spécialisés à certains marchés sur la résistance de tel matériau par rapport à tel autre, etc. Vous pouvez tout à fait avoir le guide des différents types de matériaux en fonction des besoins ou le guide, je ne sais pas moi, le guide de la soudure en tollerie industrielle à destination d'un ingénieur en bureau d'études, tout ce qu'il a besoin de savoir en tant qu'ingénieur par rapport aux différentes techniques de soudure ou aux différentes finitions, etc. Ça, c'est vous qui le savez mieux que nous. Et ça, c'est typiquement le genre de contenu que vous pouvez aller placer sur ces pages-là en étoffant un petit peu quelle est vraiment votre expertise de découpe au-delà de vos machines. Vous pouvez très facilement placer ça, placer un petit bouton en bas avec un petit formulaire et hop, on télécharge. Alors, je vais vous donner un concepto, un petit truc, quelque chose qui a, une petite astuce qui va vous faire gagner un petit peu de contact. Ce type de page où vous présentez votre parc machine, faites-en un petit PDF où vous présentez l'intégralité de votre parc machine mais dans un sens où vous allez expliquer un petit peu plus quel est l'intérêt d'avoir cette machine pour le client. Qu'est-ce que vous faites avec cette machine de poinçonnage ou de découpe par exemple ? Donc, est-ce que vous pouvez faire ? C'est le mettre dans un PDF, mettre un call to action, mettre un formulaire sur ce type de page par exemple et le mettre à télécharger. Et en plus, c'est un contenu dont je suis sûr que vos commerciaux et là, je m'adresse aux commerciaux de concepto s'il y a plusieurs commerciaux, c'est le type de contenu qu'utilisent vos commerciaux dans leurs discussions parce que quand ils ont à faire un acheteur, l'acheteur va régulièrement leur demander quelle est votre capacité de production, quelle est votre parc machine et avoir une offre toute prête, préventivement qui va permettre de traiter ça, de traiter cette demande de façon quasi instantanée auprès de l'acheteur, c'est quelque chose qui peut vous faire gagner beaucoup de crédibilité par rapport à ce type de profil. Et beaucoup de temps. Et beaucoup de temps parce qu'aujourd'hui, si vous renvoyez les visiteurs sur cette page, sur ces pages un petit peu par exemple, on a pris cet exemple-là, c'est un peu vide donc ce n'est pas forcément un trait valorisant pour l'entreprise. On pourrait en parler un peu plus longuement, malheureusement, il faut qu'on passe à l'autre site. Merci aux personnes de chez Concept Hall d'avoir soumis leur site à la critière. Il y a quand même quelque chose que j'ai trouvé bien et on a bu d'en parler parce que le site est quand même pas mal. C'est les études de cas. Et là aussi, vous pourriez aller un petit peu plus loin mais c'est déjà un bon début d'avoir montré des réalisations. C'est quelque chose qui parle. Et c'est une des choses les plus intéressantes quand on est en phase d'achat. C'est de voir un petit peu ce que vous êtes capable de faire. J'aurais juste ajouté un petit peu plus de contenu, un témoignage, une vidéo, utiliser le format vidéo. On est à l'heure de la vidéo, on est à l'heure des smartphones. C'est dommage de ne pas avoir l'occasion quand vous livrez un produit chez un client de faire une petite vidéo de votre produit, de filmer le client qui est content même si ce n'est pas des vidéos pro. C'est le genre de choses qui parlent à votre place et quand c'est un client qui parle à votre place, c'est toujours mieux que quand c'est vous. Et surtout, pour finir, après première fois sur ce dernier site, mais pour finir, en plus, on a vu que Concept Hall s'était lancé pas mal dans une stratégie réseau sociaux. sur Facebook, sur Instagram, etc. C'est déjà partageable là-dessus. C'est très facile à partager et c'est beaucoup plus vu et lu et regardé que des longs articles, etc. Exactement. Donc, n'hésitez pas à vous y mettre, c'est un bon conseil. Et on passe au dernier site. On passe au dernier site qui s'appelle Airtime Critical. J'ai un petit peu de mal à le dire. Alors, Airtime Critical, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, Airtime Critical, ce qui est bien, c'est que c'est assez facile de le comprendre quand on arrive sur leur site internet. Ils font de la livraison en urgence par avion de pièces détachées, etc. pour l'industrie. Ils interviennent, j'ai l'impression, à la fois en Asie, en Europe et aux États-Unis. Donc, c'est assez large. Et du coup, la question qu'on se pose aussi, c'est quel type de personnes ils vont viser avec cette urgence de dépannage un petit peu ? Moi, j'aime bien leur slogan « For when you can't wait any shipment anytime, anywhere », on dirait une chanson. Ça me fait penser à une chanson, mais c'est leur slogan et je trouve que c'est… Voilà, ça annonce la couleur. Voilà, on voit tout de suite qu'on est vraiment sur un truc de niche et c'est les spécialistes. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui est, c'est l'objectif recherché, se positionner comme des experts des situations critiques. Et on retrouve ça même dans le nombre d'entreprises, Airtime Critical. Donc, on est là dans les situations critiques, on est l'agence to risk et c'est intéressant parce qu'on le retrouve assez rapidement dans les contenus. C'est ce que tu disais. Je ne sais pas quel type de persona sont visés. À mon avis, certainement, de la logistique. Logistique, maintenance. Certainement, pas uniquement, mais de la logistique, de la maintenance, ce genre de problématique. On a besoin d'avoir des réponses de manière urgente. Alors, Alain Bertrand a levé la main. Je vais l'autoriser peut-être à chatter. Vous pouvez chatter dans la fenêtre de conversation si vous avez des questions. Il y a une petite fenêtre conversée tout en bas. Je préfère vous poser vos questions par écrit et puis on continue en attendant. Airtime Criticall, juste pour revenir un petit peu sur la partie attraction de trafic, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Alors, Airtime Criticall, concrètement, leur plus gros challenge, je pense, en termes d'attraction de trafic, c'est qu'ils vont recevoir uniquement des gens pressés sur leur site internet qui ont besoin de trouver de l'information rapidement, qui ont besoin de savoir s'ils sont capables, si Airtime Criticall est capable d'acheminer leurs produits rapidement là où ils veulent partout dans le monde. Donc, moi, je serais assez partisan en termes d'attraction de trafic de parler beaucoup d'expérience, de ce qu'ils ont pu faire, de comment ils ont pu aider certains de leurs clients, etc. Donc, je serais assez sur des études de cas assez pré... pas forcément précieuses parce que je comprends que parfois, vous ne pouvez pas tout à fait mentionner vos clients, ça, ce n'est pas un problème. Mais par contre, vous pouvez tout à fait mettre des contenus qui disent voilà comment Airtime Criticall à aider, par exemple, si on prend l'exemple de Concepto juste avant, à aider un taux lié industriel à résoudre un problème de machine très rapidement en important une caisse de chine ou de je ne sais où. Moi, je serais très dans ces... C'est vraiment la preuve... Alors ça, c'est quelque chose qui est compliqué dans le secteur industriel. On a beaucoup de mal à avoir des études de cas. En tout cas, c'est une difficulté auxquelles on est régulièrement confrontés. Je pense qu'il y a des études psychologiques que de réalité. Je pense que beaucoup de gens n'osent pas, n'osent pas demander des études de cas. Si vous êtes certain de la qualité de votre service, vous pourriez même le mettre au moment de la signature de devis. OK, on va rendre ce service pour vous. On est sûr de notre résultat. Est-ce que vous vous engagez à la fin du contrat à nous autoriser à communiquer sur la solution qu'on vous a apportée ? On peut mettre des barrières autour de ça et peut-être ne pas citer explicitement le client. Mais c'est quand même intéressant de pouvoir concrètement avoir un témoignage d'un client, surtout sur des thématiques comme ça où il y a une notion d'urgence. On a besoin de compter sur eux. Si je fais appel à une boîte comme ça, je vais être sûr que mon produit ou ma pièce sera livré en temps en heure parce que c'est leur promesse. Il est mieux placé pour dire et pour le prouver. C'est ça. Vous avez mis par exemple sur votre page d'accueil plutôt des photos assez stock, assez généralistes d'un avion de taille. Moi, j'aurais mis d'entrer sur la page d'accueil des témoignages clients, la photo du client ou le logo ou la photo de la personne qui vous donne le témoignage. Vous avez vos témoignages sur cette page-là. C'est quelque chose de vraiment intéressant. Je crois que c'était là dans les contacts avec la testimonials. Ici, on a pas mal de témoignages. Le top, ça aurait été de les personnifier encore plus en étant une petite photo en détaillant peut-être la problématique parce que là, ici, on a juste le petit mot de la fin d'Andrew, de Samir, d'Anastasia qui apportent la confiance et ça donne confiance dans la boîte. Mais moi, typiquement ici, j'aurais détaillé un petit peu la problématique. Comment vous avez aidé le client sur quel type de problème, sur quel type de solution vous avez apporté et le résultat obtenu derrière avec le témoignage. Ici, je pense qu'en termes d'attraction, il y a pas mal de choses à faire par rapport à ces personnages. Raconter un petit peu l'histoire de ce responsable maintenant qui a besoin de sa pièce et qui a du mal à la voir et comment prévenir un peu toutes ces problématiques-là. Vous pouvez, on va reprendre un peu les mêmes conseils qu'on a donné tout à l'heure, partez de vos personnages, partez de leurs questions, des questions que vous posez les personnages et puis créez du contenu autour de ça à travers du blog, de la vidéo, etc. Il y a un autre enjeu qui me paraît vraiment intéressant sur le site d'Airtime Critical, sans parler de l'ergonomie et tout le reste. Il y a une notion de rapidité et d'urgence. Ici, on ne va pas jusqu'au bout de la démarche et je pense que c'est typiquement le genre de site où on devrait avoir une expérience utilisateur un peu plus facilitée et c'est quelque chose qui pourrait aussi vraiment vous différencier de la concurrence. Et là, je ne parle pas de science-fiction, je parle de choses que vous pouvez mettre en œuvre assez facilement. Ça peut être du chat en direct parce que là, je vois que vous avez un accès 24 heures sur 24 par téléphone. Parfois, il y a des gens qui ne peuvent pas téléphoner. Par contre, le chat, c'est quelque chose de facile, la messagerie instantanée sur votre site. Vous pouvez ajouter ça. Il y a plein de services qui proposent ça pour une centaine d'euros par mois. Vous pouvez ajouter un chat sur votre site. Et si vous voulez même aller plus loin, vous avez ici un devis en ligne. Le problème, c'est qu'ici, je m'attends à remplir un formulaire. Maintenant, quand je clique, j'ai une image qui m'envoie vers le formulaire. Et puis, je me retrouve sur un formulaire qui, évidemment, par rapport à la thématique aussi, est relativement complexe. Il est loin à remplir. Et quand je suis dans une situation où je peux avoir un besoin assez urgent, je n'ai pas forcément envie de remplir ce formulaire. Le téléphone est écrit ici en petit. Si vous êtes sur un marché qui est concurrentiel, ça peut être rapidement un moment, une déception par rapport à l'expérience utilisateur. Et c'est typiquement le moment où je vais basculer sur votre concurrent parce que simplement, il aurait eu un moyen de le contacter un peu plus facile. Complètement. Et en plus, ce que tu disais sur le chat, la première chose, c'est que ça permet, vous pouvez préenregistrer un petit peu les questions actuelles, typiquement, plusieurs types de problématiques que vous rencontrez régulièrement ou pour quelle destination vous avez besoin de tel produit, etc. Et en plus, c'est quelque chose qui peut vous permettre hyper facilement de récupérer des contacts et d'avoir un pré-tri qui va se faire quasiment automatiquement. Comme ça, vous saurez par quel ordre de priorité vous pouvez adresser les demandes de vos clients. Exactement. Alors que sinon, vous allez vivre, vous retrouver submergé d'appels téléphoniques et vous aurez peut-être un petit peu de mal à tout traiter, etc. Alors qu'avec ce chat, vous pourrez pré-trier un petit peu tout ça et les personnes n'auront pas à remplir un formulaire qui est peut-être un petit peu plus long. Et typiquement, si vous allez jusqu'à faire un chatbot, c'est la grande tendance du moment, mais c'est quelque chose, c'est vraiment une lame de fond. On parle d'un business qui est équivalent à celui de l'arrivée du site web il y a une vingtaine d'années. Les chatbots, c'est vraiment quelque chose qui est accessible aujourd'hui. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un moyen de communiquer avec vos clients à travers votre site, mais aussi en intégrant ça avec du Messenger, avec du WhatsApp, avec d'autres applications de messagerie instantanées. Il y a beaucoup de pays dans le monde où c'est des applications qu'on utilise dans le business. Et moi, je pourrais vous citer des cas de certains de mes clients qui ont des demandes sur certains de leurs produits via Messenger, via Facebook Messenger. Donc, ça, c'est des outils que vous pourriez mettre à la disposition de vos clients ou de vos prospects sur votre site Internet de manière assez facile et qui permettraient d'automatiser aussi le flux. Parce qu'en mettant un bot, ces questions-là que vous posez sur quelle est la date, le pays de départ, à quel endroit on va prendre le paquet, vous pouvez les poser de manière quasi humaine à travers un petit bot que vous mettez dans une fenêtre de discussion instantanée. C'est beaucoup plus agréable pour l'expérience d'utilisateur que de remplir un formulaire. Et derrière, vous récupérez la donnée et ça peut permettre aussi à un utilisateur d'être rappelé. Une autre chose que vous pouvez faire aussi, ça, c'est un dernier point en termes de conversion, ici, vous avez un numéro de téléphone, j'ai un formulaire, j'ai le numéro de téléphone un peu partout sur le site et je n'ai pas, par exemple, l'occasion de dire je clique sur un truc et je suis rappelé dans l'heure qui suit, par exemple. C'est quelque chose qui peut être aussi intéressant parce qu'encore une fois, tout le monde n'a pas une facilité à prendre de téléphone et à appeler pour expliquer son problème. Et si vous dégainez le premier en disant vous pouvez prendre rendez-vous tout de suite maintenant pour être rappelé dans les 10 minutes par un de nos commerciaux, je vous garantis qu'en termes de conversion, vous aurez un peu plus de conversion que les coûts de fil qui sont ici et l'avantage, c'est la data, c'est-à-dire que toutes ces techniques qu'on est en train de vous donner, quand quelqu'un vous téléphone, vous n'allez pas pouvoir capitaliser sur les données et sur le fait que l'appel est issu de votre site Internet. Si vous donnez la possibilité de prendre rendez-vous via le site et d'être rappelé instantanément, vous allez pouvoir collecter de la donnée et améliorer votre façon de placer les boutons sur le site, d'organiser vos pages en termes de conversion. Et la collecte de données, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête, pas uniquement la collecte d'informations sur le prospect, mais aussi la collecte de données en termes de tracking de vos prospects sur votre site Internet. Encore une fois, on pourrait en parler des heures, mais malheureusement, je crois qu'on arrive à la fin. On a débordé un tout petit peu. Le but de l'exercice, ce n'est pas, encore une fois, d'être exhaustif. On a essayé d'être les plus complets possibles. On a essayé aussi d'apporter le plus de valeur ajoutée. Je m'excuse par avant si on est parfois un peu trop cash, en tout cas pour ma part, j'ai un peu de mal à me limiter. Au moins, on est honnête. Je dis les choses un peu franchement. N'hésitez pas à commenter. On va partager la vidéo sur Facebook. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Je m'adresse notamment aux gens qui ont soumis le site pour qu'on puisse aller un peu plus loin dans la discussion sur votre site web. Et toutes les personnes présentes, je vous remercie vraiment pour votre présence. Il y a beaucoup de monde sur le webinaire aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Si vous avez envie de soumettre votre site pour la prochaine fois, on va essayer de faire ça tous les mois, tous les deux mois. Il y a un rythme régulier, il y a une landing page sur notre site. N'hésitez pas à revenir là-dessus et à nous poser vos questions. Je réponds à la question de Camille. Oui, il y a un replay. On va diffuser ça sur notre site web. Je vous enverrai le mail, le Camille, avec le lien vers la petite vidéo. Et on enverra à tous les participants de ce webinaire. Et vous pouvez partager ça autour de vous sans problème. Encore une fois, on est à votre disposition. Je vous souhaite un super après-midi et à très bientôt pour un prochain épisode d'Industrial Growth. Salut à tous !